Est-ce que ce sera une journée pour jouer aux échecs? Ah, ça pourrait très bien se faire. Oui, oui, oui. Échecs, oui, avec une bûche dans le poids, comme on dit en bon québécois, parce que les températures sont à la baisse aujourd'hui. On va rejoindre les normales de saison. Et comme on a eu quand même de la belle douceur, on a l'impression que c'est froid. Donc ce matin, les températures que vous voyez, ce sont les maximums de la journée parce que plus ça va avancer, plus on va perdre nos degrés. Je dirais que c'est pas la dégringolade. On va perdre peut-être 2-3 degrés au cours de l'après-midi. Ce matin, on a encore des vents assez soutenus. Par contre, ça va s'estomper au cours de l'après-midi. Les vents vont diminuer. Et on voit que pour l'ensemble du Québec, ce matin, il nous reste encore, bon, 2-3 gouttelettes de pluie, même peut-être des flocons de neige pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean ce matin. Oui, de l'instabilité, régime d'averse, mais ça aussi, ça devrait s'estomper avec la journée qui avance. On pense cet après-midi à une alternance soleil-nuage. Donc c'est pas nécessairement plein soleil. On a quand même des nuages qui se laissent traîner les pieds. Mais sinon, c'est pas si mal comme journée, finalement. Il y a qu'au nord du Québec où on accumule riz par endroit aussi. Les températures plutôt froides, le moins 4, moins 6 comme maximum aujourd'hui. Maintenant, pour ce soir et cette nuit, températures, bon, près des normales de saison. Un peu d'instabilité pour Sherbrooke, c'est pas grand-chose. Même chose pour l'Abitibi-Témiscamingue. Sinon, on a quelques nuages décoratifs. Et pour demain, ce sera la journée la plus ensoleillée des deux. Excepté peut-être pour le bassin-Laurent qui conserve un peu plus de nuages. L'Estrie aussi, ça pourrait être un peu plus nuageux. On voit que les températures sont assez saisonnières. Merci. Difficile de dépasser le point de congélation pour Rouyn-Noranda-Val-d'Or. On a un bon refroidissement éolien également. Demain matin, on le ressent bien à presque moins 15 en Abitibi, moins 5 à Trois-Rivières, mais avec les rayons de soleil, ça va se réchauffer un peu. On va dormir d'ailleurs une heure de plus ou on profitera du soleil une heure de plus parce qu'on change l'heure au cours de la nuit. On recule l'heure. En novembre, on recule. C'est le petit truc parce qu'on est toujours mêlés chaque année. On avance, on recule. Et pour le reste de la semaine, on va profiter de cette fin de semaine assez ensoleillée parce qu'il y a un système qui va s'installer lundi en provenant du Colorado qui va survoler les Grands Lacs et qui va nous apporter des précipitations. Pour l'instant, le sud du Québec, on pense à des gouttelettes de pluie. Pour l'instant, d'ordre de 10 mm à peu près. On voit que ça va nous apporter, bon, l'air des États-Unis, une hausse des températures avant de voir une chute pour rejoindre les valeurs de saison. On a un deuxième épisode jeudi potentiellement de précipitations. Pour Québec, bon, pour l'instant, on pense à possiblement de la pluie, mais ça se pourrait qu'il y ait quelques flocons de neige. Au fait, ça va dépendre du moment où le système va faire son entrée. Donc, pour les secteurs un peu plus au nord, ça pourrait tomber sous forme de flocons. Peut-être mélange de précipitations pour la Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être des flocons. On y reviendra, mais en tout cas, on oscille entre les deux. Pluie et neige pour lundi et mardi. Petite hausse des températures pour Québec. Par la suite, mercredi, c'est la belle journée de la semaine avant d'attendre encore un autre petit système. Pour l'instant, anecdotique, on ne prévoit pas de grandes quantités, mais ça reste à suivre, ça bouge pas mal, surtout à ce temps-ci de l'année.